Bon, et bien voilà, ça faisait longtemps. Non je déconne, alors ça fait quoi ? Ça fait un peine un mois qu'on est en 2024, et ça recommence, voilà. Moi j'aimerais dire que ça fait, je suis sur le chemin de ma quatrième année ici à Sofia, en Bulgarie. Ce genre de choses, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. En France, c'est tous les mois. Voilà. Quelle est la différence entre la France et Sofia ? Bon, moi j'ai une petite idée. J'ai une petite idée. Alors, attaque au couteau à Paris, gare de Lyon. Gare de Lyon, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'était la gare où il y avait un gars qui était totalement nu, et qui avait posé son cake par terre. Alors je n'ai pas voulu partager la vidéo, parce que je sentais que YouTube allait dire que ça n'a pas sa place ici, je suis plutôt d'accord. J'imagine que tout le monde a vu cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez m'envoyer un message directement, je vous la partagerai, je crois que j'ai le lien Twitter. Il y a un gars nu, au milieu de la gare, nu, qui pose son cake, et ensuite il le prend en pleine main et le jette sur des gens. C'est Paris. Paris, la ville lumière, voilà. Voilà où est-ce qu'on en est. Alors, donc j'ai choisi cet article, il y en avait d'autres, mais bon, j'ai choisi celui-là. J'ai déjà, alors, le point qui va être intéressant, entre guillemets, c'est savoir si toutes les informations vont être présentes dans cet article. Par toutes les informations, je m'explique sur le site Occidentis, enfin, ce n'est pas un site d'ailleurs, mais sur la page Instagram et Telegram, il y a vraiment toutes les informations. Donc, qui est l'agresseur ? Là, on va voir si Off Post a l'honnêteté intellectuelle et idéologique de le dire ou pas. J'ai ma petite idée, mais on va voir. Alors, hop, j'agrandis un petit peu. Ok, désolé. Donc, selon un bilan provisoire de la préfecture de police de Paris, l'attaque a fait un blessé grave, sans pronostic vital engagé, et deux légers. Paris, une attaque au couteau a eu lieu ce samedi 3 février, au matin, à Paris-Gare de Lyon, dans le 13e arrondissement de la capitale. Selon un premier bilan, plusieurs personnes ont été blessées, deux légèrement et une autre qui se trouve dans un état grave, touché à l'abdomen. Pardon. Sans toutefois que son pronostic vital soit engagé. Sans pouvoir préciser à ce stade les motivations de l'assaillant, qui a rapidement pu être interpellé en possession d'un couteau et d'un marteau, la préfecture de police de Paris a fait savoir que l'attaque était survenue aux environs de 8h ce matin à Paris. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais... T'es en France, à Paris, il est 8h du matin, tu dois prendre le train. Bon, déjà, le train, voilà, quoi. Et t'as un gugusse qui déboule avec un couteau et un marteau, quoi. Fessé... Sentiment d'insécurité. Dupont-Moretti. Un sentiment d'insécurité. Bah, va dire ça. Va dire ça aux gens. Ça n'arrive pas, Sophia. Il n'y a pas un pélo qui va à la gare avec un couteau et un marteau. Alors, OK, peut-être que la Bulgarie, je sais, je pars encore de côté, mais... Peut-être que la Bulgarie, OK, d'un point de vue de l'architecture, ça a moins de gueule que Paris. Peut-être que le PIB, il n'est pas au top, tu vois. OK, OK. Mais quand tu vas prendre le train, t'as pas un pélo qui t'attend avec un couteau et un marteau, quoi. T'as pas ça. Ce sont les agents de la sécurité... De la sûreté, pardon, ferroviaire de la SNCF qui sont intervenus les premiers, rapidement aidés par une équipe de la brigade des réseaux ferrés qui dépend de la préfecture de police. Le suspect a présenté un permis de conduire italien. Ouh, ça commence déjà à t'envoyer sur une fausse piste. Incroyable. Un permis de conduire italien. Donc, qu'est-ce que ça ? En fait, qu'est-ce que dans ton inconscient, t'es en train de te dire ? C'est un italien qui a fait le coup ? On va voir. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé l'information sur ses réseaux sociaux en milieu de matinée expliquant qu'une personne est gravement blessée et deux autres plus légèrement dans cet acte insupportable. Remerciant dans son message l'intervention de ceux qui ont maîtrisé l'assaillant, le locataire de la place Beauvau annonce en outre que les trois victimes ont pu être prises en charge par les secours. Ok, d'accord. Le suspect n'aurait pas crié durant son action. Crier quoi ? Hein ? Crier quoi ? Qu'est-ce qu'il crie en règle générale les assaillants en France ? A détaillé une source policière à l'agence France Presse. Il a présenté au policier un permis de conduire italien. A-t-on précisé de même... A-t-on précisé de même source ? L'homme est un ressortissant malien. Ah ! Voilà ! De 32 ans ! Donc on essaie de dire qu'il est italien, et ensuite c'est un ressortissant malien. Pas pareil ça ? On fait savoir plusieurs titres de presse ce samedi, une information confirmée de sources policières. Le parquet antiterroriste en observation. Le syndicat de commissaires et officiers SCSI a complété en expliquant que l'enquête est en cours pour connaître les motivations de l'auteur, comme l'ont rapporté les premiers nos confrères de TF1. Le parquet de Paris a effectivement rapidement ouvert une enquête pour tenter de déterminer le déroulé et les motivations derrière cette agression. Elle est confiée au deuxième district de la police judiciaire parisienne. De son côté, le parquet national antiterroriste a précisé être en observation, mais ne pas se saisir de l'affaire. Pour ce qui est des transports franciliens sur les réseaux sociaux, la ligne R du Transilien a simplement évoqué un acte de malveillance. Un acte de malveillance ! C'est un euphémisme, hein ? Être malveillance, c'est un euphémisme. Dans la gare parisienne, ajoutant que cet incident, c'est un incident, on est désolé. Voilà, pour moi, un incident, c'est quand il y a une route pelue sur les voies ferrées et que le train s'arrête. Ça, c'est un incident. Là, c'est autre chose quand même, on parle de gens qui se sont fait attaquer avec un couteau et un marteau. Il y a une intervention des forces de l'ordre et des secours actuellement dans le hall 1 et 3 qui les rendent inaccessibles momentanément. Putain, momentanément. Je suis désolé. Ah, pour sa part, précisez la SNCF sur X enseignements Twitter. Près de deux heures après l'attaque, seul le hall 3 de la gare de Lyon, situé en sous-seul, était toujours interdit au public ainsi qu'aux commerçants, les deux autres fonctionnant normalement sans retard sur les trains. Le hall 3, où un grand paravent a été installé pour cacher la scène, alors qu'une dizaine d'agents des forces de l'ordre en tenue et d'autres en civile avec des brassards oranges s'activer. Désert la banlieue sud de Paris, notamment via le RER A et D, et la ligne R du Transilien. La gare de Lyon est la première gare de France en termes de trafic grandes lignes devant la selle du Nord. D'accord. C'est d'ici que partent notamment tous les TGV pour les stations de ski pendant les vacances d'hiver. Plus de 100 millions de voyageurs transitent chaque année dans cette gare dont les lignes desservent le sud-est du pays, la région Auvergne-Gronalpe et la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi la Suisse et l'Italie. Et bah les voyageurs vont être contents. Donc voilà, donc ça c'est l'article qu'on a eu. Alors je suis désolé, je galère aujourd'hui. Hop, donc ça c'est les informations qu'on nous a fournis le HuffPost. Et donc là, hop, on va ouvrir ça. Occidentiste, que j'aime beaucoup comme site d'information d'ailleurs. Alors, hop, on en est là. Ah oui, ok, super. Hop, ok. Alors, attaque au couteau à la gare de Lyon, à Paris, 3 personnes blessées dans un grèvement, l'assaillant interpellé. Donc ça on a vu. Attaque au couteau à Paris, gare de Lyon, l'homme interpellé est originaire du Mali. Voilà, donc là on ne nous parle même pas de... En fait on n'essaie même pas de nous sortir une petite disquette du style, il a un permis italien. Non, non, il est originaire du Mali. Le marteau et le couteau, magnifique. Ça c'est... voilà. Attaque au couteau, gare de Lyon, à Paris, la piste terroriste est écartée pour le moment. Attaque au couteau, gare de Lyon, à Paris, l'assaillant originaire du Mali a été retrouvé avec des médicaments sur lui et soupçonné d'être atteint de pathologies psychiatriques. Le pronostic vital de l'une des victimes de l'assaillant de la gare de Lyon, Paris, reste engagé. Et bah voilà ! Voilà, voilà ! Avec quoi, quand on réside en France, nous devons... En fait en France, on doit côtoyer l'insécurité de façon journalier. Donc voilà, après c'est un choix. Moi je sais que quand je sors dehors, par exemple, que ça soit de jour ou de nuit, à Sofia, je sais que je ne risque rien. Ensuite, bien évidemment, le risque zéro n'existe pas, je ne suis pas... Je ne vis pas dans le monde des bisounours, je sais que ça peut arriver, ça arrive partout. S'il y a des prisons à Sofia, c'est qu'il y a des gens qui sont dedans. Donc ça arrive partout. Mais en termes statistiques, j'ai beaucoup moins de possibilités d'avoir des problèmes de façon bénin ou sérieux... ...qu'en France. Donc voilà, c'est un choix. Après il reste toujours les campagnes, il reste toujours les sites... ...au niveau de la montagne, etc. Mais bon, pour combien de temps ? Enfin bref, je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars !